On est ce soir, le mardi soir, donc déjà le 17 du mois d'Elul, donc 24 au niveau de la tarif, mais comme on est le soir, on est déjà vaché au lendemain. Je suis racheté par Carole Usan Ayekara, qui a déjà béni sur tous ses chemins, elle et toute sa famille, pour l'Haskara de son papa, Alava Shalom, François Fradji, Ephraim, Ben Adi, Ben Irène, Sultana, Taïta. Ça, on fait des noms pour une seule âme. Bézrat HaShem, Kadosh Baruch Hu, Yalet Nishmato, Kézohar Arrakia, puisqu'on va étudier ce soir le Zohar qu'on n'a pas fini ce matin. On a parlé de Rosh Hashanah, on a parlé, on fait un très bon chou ce matin, je vous demande vraiment de regarder. Bézrat HaShem, Yalbarach, on pensera bien sûr aussi à l'âme de mon beau-frère Adoré, et que Dieu repose son âme, qu'il soit heureux là où il est. Lui ainsi que tout les métiers d'Israël, Georges, Ben Simcha, Alis, Alava Shalom. J'ai dit, « Yom Tov, Ben Yasmina, Dan, Gérard Grulic, Aaron, Yosef, Ben Esther, Gilbert Victor Chaim, Ben Lala, Alava Shalom aussi, d'Adam et Saouda, Bate Esther, Sasson, Ben Esther, Alevi, Ambram, Ben Yaakov, Azula, et Martine Rosine, Saada. Et tout la réchimation de nous, Yosef, Ben Rachel, aigè et Tchirach, aïa, Bate Ivoque, Mesauda, Merea, Bate Simcha, Zherbi, Mishel, Simcha, Bate Esther, oulelef à l'oeuf, elfeu d'alim, kol chôli Israël, bachol et à l'ater, et à l'âme, Moura Thimi, Viviane, Bate Esther, Sarata, Aibat, Ephraet, Meriam, Meir, Ben Rivaka, Fitusi, Yanei, Bate Esther, René Machlou, Ben Sera, Ben Moussa, Haïa, Ruhama, Esther, Bate Esther, Bate Rivaka, Baru, Ben Routesofon, Meir, Yonatan Mehir Mordechai ben Rachel on pensera à notre ami Mordechai ben Shimon Monsieur Zerbib il lui donne bonne santé il m'a l'air fatigué Mordechai, Dieu le bénisse lui est sa femme Martine Aikara Yonatan Mehir Mordechai ben Rachel Yonatan le Seif ben Yehudit Nissim ben Simcha Sabah ben Zerbib Juste un instant tzadik je finis avec ma liste à moi d'abord Esther Batklara qui a besoin de nos prières aussi Yves Shlomo Ben Kmissa Polet ça c'est autre chose ça c'est encore autre chose alors on commence qu'est-ce que tu m'as dit ? pour le bobo que tu as le boire au coude là ? Hamoudou j'ai le bobo ici Yosef ben Riam je rêve je rêve j'ai adoré j'ai mal il m'a dit mais un plaster mais un plaster oui et un bobo Zerbib on est toujours dans la joie ensemble Amor il dit Amen et bien entendu pour la réussite de tous nos tormim tous ceux qui nous soutiennent de mettre Kadosh Baruch Hu vous envoie une grande réussite sur tous vos chemins ce n'est pas évident d'être Rav de communauté d'être Rav de Kolel mamash Chaim Loup Choutin avant je n'eskira qu'il yishwad v'nechamot yala l'amadou alors bien on est dans le tirgum du Zor Akadosh directement pas le Ramein l'Hébreu l'Hébreu français on va directement attaquer là où ça nous parle qu'est-ce qu'il y a Maurice tu veux le dire à ma place alors c'est un Zor qui est très puissant puisque comme nous l'avons expliqué que tout le domaine de Rosh Hashanah c'est le rendez-vous avec le roi Zedavar chez Bémet c'est une chose qu'on a beaucoup de mal à vivre et à comprendre on le sait mais c'est le Yéouman de comprendre que Rosh Hashanah le Zor Akadosh nous dit c'est vraiment le commencement où Akadosh Baruch Hu donne rendez-vous avec ses créatures pour lequel il veut voir qui a fait de lui dans l'année un roi et selon cela réellement cette dimension-là uniquement à Rosh Hashanah Ha Melech Akadosh Ha Melech Amishpat Akadosh Baruch Hu va juger l'homme pour cela en réalité il faudrait savoir avant de commencer le Zor quels sont les conditions d'un roi et de ses sujets c'est-à-dire que qu'est-ce que le roi peut faire vis-à-vis de ses sujets est-ce que les sujets connaissent les lois et qu'est-ce que les sujets ont le droit de faire ou de ne pas faire vis-à-vis du roi pose une question bête que tout le monde connaît est-ce qu'un roi selon donc non pas la hiérarchie non pas la démocratie selon la monarchie non quand le roi c'est la monarchie le mot M ne venait pas la monarchie est-ce qu'un roi a le droit de vie ou de mort sur ces sujets oui est-ce que le roi a un droit de propriété sur les sujets qu'il a oui donc Dieu a nos vies dans ses mains c'est un roi d'accord est-ce qu'il a le droit de nous donner des propriétés de nous faire de nous des ducs des barons des vicomtes des gens oui en d'autres termes tout ce que l'on connaît de la monarchie depuis des siècles et des siècles encore dans des pays comme le Maroc où il y a encore un roi en Jordanie et d'autres lieux c'est pas comme la reine d'Angleterre par exemple elle passe par un congrès un roi ne passe pas par quoi que ce soit c'est lui qui décide d'accord et bien une fois qu'on sait de quoi est-ce que l'on parle on comprend que mais quand on dit qu'on est jugé par le roi il faut attention ça veut dire qu'il a tout dans ses mains et il assise sur la malchoute d'accord et nous qu'est-ce qu'on va faire on va essayer d'adoucir cette malchoute on va essayer d'amadouer cette dimension de la royauté parce que la royauté elle engendre automatiquement de la crainte on avait expliqué la dernière fois dans Chihour sur la royauté qu'on avait fait que le roi se doit d'imposer du respect et de la crainte vous rappelez ce qu'on avait fait le roi il a deux couronnes il a celle d'être un bon mari avec ses enfants à la maison avec sa reine et puis à l'extérieur il ne peut pas être habillé comme il est à la maison il doit porter son vêtement de roi il doit être avec sa couronne il doit être impressionnant il doit être posé sagement il mange comme un roi il marche comme un roi il s'exprime comme un roi quand il est à la maison et bien il sera différent comme on l'avait expliqué donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire nous on va essayer de l'amadouer en lui disant papa rentre à la maison ça veut dire on va faire qui est roi on va essayer de lui dire papa t'es roi mais avec nous t'es à la maison et pourquoi ? parce qu'un roi il est roi avec les autres il est mitatadini il impose un roi à la maison qui est avec ses enfants il est roi toujours mais sa relation est totalement différente donc il va falloir amadouer ce système là seulement voilà on a un problème au niveau des sphirotes c'est-à-dire au niveau des réparations que nous sommes venus engendrer dans ce monde de par notre naissance nous sommes venus chacun réparer une sphira il y a des gens qui sont nés par exemple artistes d'accord ? eux ils appartiennent à l'amida de hod splendeur il y a des gens qui sont venus c'est des spécialistes d'enjoliver les choses ce sont des constructeurs ce sont des bâtisseurs ce sont des artistes des peintres ce sont des gens qui savent comme les orfèvres fabriquer des beautés dans ce monde leur but à eux c'est que quand par exemple on fabrique une bague ce soit bezrat hachem pour une mitzvah ça veut dire que le mari puisse faire plaisir à sa future cala que béhémet ce qu'il va faire ne vienne pas en tout cas servir ses forces du mal ça s'appelle la sphira de hod il y a des gens eux qui ont un autre tafkid ils sont nés pour réparer la sphira de chesed et donc ils auront beaucoup de gens qui vont taper à leur porte en demandant de l'aide parce que eux ils appartiennent à cette dimension là d'être les élèves d'Abraham il y en a d'autres ils sont venus pour enseigner les halachot ils vont venir de la sphira de Gevoura qui appartient à Yitzhak donc d'enseigner bezrat hachem le sacrifice de soi d'être obéissant à Kadosh Baruch Hu l'ekh l'ekha de voir comment Kadosh Baruch Hu il a demandé à Abraham bezrat hachem de monter en l'air d'Israël de sacrifier son fils toutes les épreuves d'Abraham Avinu ce sont des choses qui sont reliées à la halachot al-tikra al-ichot et la halachot c'est-à-dire que dans ta vie il y a ceux qui sont attachés à quoi ? à Tiferet eux ils ne sont pas spécialisés dans les halachot eux ils aiment la Torah étudient la Torah comme Rabbi Moucha d'Archan comment ça on l'appelait le d'Archan parce qu'il était attaché au Devar Torah chacun a une sphira qui le spécifie que ce soit Yesod la pureté familiale il y a des gens qui sont accros à ça il y a des gens qui sont très loin de ça chacun son tikkun mais ce qu'il y a de sûr c'est que ça commence par quoi ? et ça finit par quoi ? quelle est la première sphira des dix spirotes ? Keter ça veut dire qu'on parle d'une couronne et en bas Malchut royauté tout ça c'est malgré tout pris en sandwich entre le monde de la couronne du roi la première et la dixième la première c'est Keter la dernière la dixième c'est Malchut Keter Givourat esliha Keter Chochma Bina juste un instant posez une question laissez-moi répondre Keter Chochma Bina Sfirane Ailemet c'est Daat ensuite on a Chesed Givourat Sfiret Odne Tsach Yesod et Malchut ça fait dix la première c'est Keter qui correspond à quel jour ? Kippour et qu'est-ce qu'il va faire un Keter Chochou ? étant donné qu'on va lui demander non-stop pardon 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 le jour de la royauté par excellence où il s'impose en tant que roi Keter qui correspond à à Yom Kippour il nous pardonne comme un roi c'est le contraire qui arrive c'est comme tu dis au Pénachotik Momelech on dit en hébreu il m'a gâté comme un roi il a mis une table de roi c'est-à-dire que le roi il n'est pas que dans le sens sévère il peut être aussi dans le sens très large d'accord qui par exemple quelqu'un qui est condamné à mort qui peut lui retirer cette condamnation à mort ? le roi vous avez tout compris c'est l'heure aujourd'hui c'est on peut dire le président au niveau de de la démocratie telle qu'elle est construite dans son hypocrisie aujourd'hui donc c'est le premier jour du couronnement du roi des rois c'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans Rosh Hashanah dans quoi vous allez rentrer ? à Kadosh Rokhu Yoshev Al Kiso et on vient le proclamer roi c'est-à-dire ? il n'y a que lui qui est seul regarde le cours que j'ai fait tout à l'heure ce matin et tu verras j'ai fait un très beau cours ça s'appelle je crois une petite tâche qui fait de grandes différences c'est très important de regarder ce chiot parce que justement il explique un peu la suite parce que moi dans ma tête quand je viens ce soir c'est après ce que j'ai étudié cet après-midi donc c'est tout un ensemble de choses qui s'engendrent pour moi pour moi c'est clair mais il faut que je fasse passer ce message à des gens qui peuvent prendre ce cours en plein milieu Oumir Rosh Hashanah Zewitrak chez Nikra Rosh qui fut le premier d'ailleurs on va prendre Rosh Keves vous avez marqué pendant le céder de Rosh Hashanah à qui correspond la roche du Keves Yitzrak Avenu pourquoi ? parce qu'il dit le premier à avoir réellement déclaré Hachem dans ce monde roi le premier pas monothéiste c'est Abraham mais le premier à avoir sanctifié le roi de par sa malchoute c'est Yitzrak c'est pour ça que on sonne du chauffard de Yitzrak on lit la Torah de la Kedat Yitzrak pendant Rosh Hashanah vous allez me dire attends excuse moi mais il y a eu les autres avant alors vous avez raison je ne sais pas vous poser cette question mais si vous l'avez posée aujourd'hui vous avez raison alors il faut comprendre de quoi on parle le roi dans le Tachlès des choses une fois qu'on a la connaissance qu'il a Sphira et l'émet elle devient la huitième Sphira des mondes inférieurs c'est à dire que si je compte Daat qu'on ne voit pas dans les Sphirotes je la compte donc Daat Chesed Givora d'accord ensuite Hod Netsakh Yesod non j'ai oublié j'ai bien j'ai oublié je compte Daat d'accord Daat Chesed Givora Tiferet Hod Netsakh Yesod Malchoute donc dans le secret elle appartient à quoi la Sphira de Malchoute au chiffre 8 ça veut dire quoi 8 c'est le chiffre du Yolam Abba mais c'est aussi le chiffre d'une mitzvah laquelle bravo et qui fut le premier à avoir fait la Brit Milah au huitième jour Yitzhak Avinu Abraham 99 ans Mami T'as pas vu le film Abraham Avinu lui il a fait il a pas fait la Brit Milah à huit jours il a fait Tshuba à 47 ans 3 ans il y en a qui dit 75 ans il y a plusieurs à Valquier le premier à avoir eu la Brit Milah à huit jours qui correspond justement à la connaissance et qui arrive à la Malchoute donc 8ème jour 8ème Sphira secrète dans la Kabbal et c'est quoi la Brit Milah ça représente quoi la Brit Milah comme on a pas le temps que je suis un peu pressé oui c'est pas ça le truc ça représente le sceau du roi qu'est-ce que c'est la Brit Milah le roi il a bien un sceau ouais pas un sceau à lever avec de l'eau vous me faites peur dans les compréhensions un sceau comme une bague et bien qu'est-ce qu'on fait quand on fait la Brit Milah on fabrique une bague à la bride de l'homme cet endroit là c'est le sceau du roi le premier à l'avoir engendré sur terre c'est Yitzhak Avinu mais la reine Yitzhak est totalement reliée à la fête de Rosh Hashanah plus que tout le monde c'est là mais il y a deux jours de Rosh Hashanah il y a aussi Yacov c'est un autre sujet c'est là on l'a dit tout à l'heure et donc le Zor HaKadosh nous dit c'est pour cela que tout le monde est jugé à ce moment là à l'ultime épreuve qu'a subi Abraham qui est sa dixième épreuve donc dixième épreuve qui correspond à Dekho vous avez compris maintenant c'est quoi les dixièmes épreuves d'Abraham qu'est-ce qu'il lui est réparé sur terre vous avez compris c'est les dix spirottes les dix épreuves et la dernière c'est donc laquelle Malchut donc la Kedat Yitzhak bien fait on avance bien et donc qui est le taulier au niveau des tzadikim du Tanakh de la Torah Rosh Hashanah est relié à Yitzhak et Yitzhak il a une particularité il n'a pas eu plus qu'une seule femme il n'est jamais sorti du pays d'Eretz Israël et c'est lui qui rejoindra à la fin des temps ni Yaakov ni Abraham ni Yosef ni personne celui qui viendra sauver les juifs à la fin des temps la Gemara nous dit comme Yitzhak c'est lui qui nous défendra devant le trône divin c'est-à-dire ce sera quand ce jour-là le jour de Rosh Hashanah quand les anges accusateurs vont venir ses enfants ont fauté il va dire tu ne vas pas qu'est-ce qu'ils ont fauté il vit 70 ans il dort la moitié du temps il va aux toilettes il mange qu'est-ce qu'il reste allez on fait moitié-moitié de toi on prend sur nous les dettes des enfants d'Israël et on les libère c'est-à-dire qui vient Yitzhak pourquoi elle a appelé Yitzhak vous vous rappelez ? hein ? non non pourquoi dans la Torah elle a appelé Yitzhak parce qu'elle a rigolé ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il est bon pour chaque juif de faire teshuva sur le domaine de la joie pourquoi le jour de Rosh Hashanah est appelé Yitzhak je vous donne un secret de l'étude c'est que quand on fait rire un roi il y a une sympathie qui s'installe automatiquement le roi il a un plan faible c'est qu'il c'est toujours de rester sérieux d'imposer mais quand il fait rire azata betsem goremlo c'est pour ça d'ailleurs que vous remarquerez très bizarrement que l'instrument de Rosh Hashanah c'est le chauffard ouais je vais pas vous dire chaussure donc chauffard bonne réponse non mais sincèrement je m'inquiète des fois c'est le chauffard à quoi ressemble un chauffard ? à un sourire un chauffard ressemble à un sourire quand vous faites un sourire ça fait la forme du chauffard pour t'enseigner que quand tu écoutes le son du chauffard ça vient te réveiller pas à la teshuva telle qu'on la comprend le mec il tremble il s'évanouit je vais crever et tout non ça vient t'enseigner mais arrête de faire la tronche apprends enfin à sourire mais attention dans la pureté d'Hittrak celui qui est resté Dieu lui a dit sors pas d'Eretzraël car tu es pur tu es Corbanola n'oublie pas que t'es juif c'est le cours de ce matin du jour précédent n'oublie pas qui tu es mais pas tu restes dans la poussière pas t'es religieux I'm happy ça va non soit comme le chauffard soit comme le chauffard Alpisod pas Alpidrash le chauffard le chauffard quand vous l'entendez le chauffard quand vous l'entendez c'est les rires d'Akadosh Baruch Hu que nous n'avons pas fait dans l'année qu'il fait pour nous ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il faut faire attention le rire est d'une très grande valeur elle sort de rire pour rien depuis que le Beit Amikdash a été détruit Dieu n'aime pas qu'on ricane pour des bêtises mais il y a une différence entre le sourire et le rire l'Agamara nous dit à tout jamais un homme devrait montrer ses dents blanches s'il est jaune il n'est pas tour c'est une blague il doit toujours avoir sa bouche en forme de banane en d'autres termes en forme de chauffard le sourire de l'homme est très important qui était comme ça constamment Yitzra Kavin Yitzra Kaya Kolazman Tsochek malgré toutes les choses est-ce que c'est marqué il y a un remesse qui est fait extraordinaire quand Abimelech il a regardé par la fenêtre ça veut dire il a regardé les étoiles les constellations il a observé à travers l'astrologie que Yitzra Kaya était le mari de Rivka et qu'ils étaient ensemble en train de faire l'amour comment c'est marqué ? comment c'est marqué dans la Torah ? il jouait avec elle mais ça haïk be Rivka bon bien sûr c'est dans un langage de pureté Aval c'est aussi un enseignement c'était quelqu'un qui donnait de la joie Yitzra Kaya qui était quelqu'un qui faisait le shalom qui était souriant et quand il était avec sa femme il la faisait rire regarde en Bereshit ça m'a commencé marqué avec Abimelech je ne me rappelle plus exactement mesahek ou metzahek je ne me rappelle plus du mot mais en tout cas c'est un kivoun comme ça si tu peux regarder tu me fais confiance ? je ne fais jamais confiance va toujours vérifier tout ce qu'on dit c'est un kivouni je ne me rappelle plus du mot c'est un kivouni ok personne, adulte qui que ce soit on recherche toujours l'eau tu dis aux enfants on va à la piscine on va à la mer là où il y a de l'eau il y a de la joie le mec qui va au mikveh il y a de la joie la femme va au mikveh il y a de la joie après il faut voir quelle rencontre c'est qui le mari qui l'attend si c'est la banane à l'envers si elle fait la tronche c'est sûr qu'elle ne va pas être contente d'aller au mikveh l'eau donne toujours de la joie c'est ce qu'il dit le roi le roi commence toujours par l'eau qui est un élément l'eau représente toujours la joie c'est ce qu'on appelle justement le qu'on avait au et donc dans ces quatre parties là on ne va pas rentrer dans toutes les explications parce que là on va s'éloigner du sujet je voudrais avancer qui sont donc les abba haprakim dans le Zorakadosh qui sont les quatre personnages qui représentent le Kiseakavod Avraham Yitzrak Yaakov et David Ameler ça finit avec David Ameler et selon ces quatre parties là donc qu'est-ce qu'on a à Rosh Hashanah qui correspond aux quatre pieds du trône divin d'accord c'est bon jusqu'à là Yophi qui sont chaque pied Avraham Yitzrak Yaakov et David Ameler ok Yophi et c'est selon ces quatre parties là donc quels sont les surotes qui sont particulièrement jugées à Rosh Hashanah Chesed combien tu as fait de bien Givoura comment tu t'es comporté à le pied à l'Acha Tif Eret c'est Yaakov combien d'études de la Torah tu as fait et Malchut David Ameler comment tu as fait d'Akadosh Baruch Hu ton roi pendant toute cette année c'est les quatre sphierotes sur lesquelles nous allons être particulièrement jugés à Rosh Hashanah et Erba Praki Et Akadosh Baruch Hu donc reprend les livres de chaque nuit vous savez quand on va dormir notre Nechama quitte le corps quand on dort et elle montre signée qu'est-ce qu'on a fait de notre journée et le jour de Rosh Hashanah Akadosh Baruch Hu prend le livre l'ouvre et voit toutes nos signatures de notre reconnaissance pour le meilleur comme pour le pire de chaque Yom Va Yom chaque jour tout ce qu'on a fait ce qu'on a vu ce qu'on a pensé ce qu'on a dit tout le mal le bien peu importe qu'on a fait et personne ne peut tromper le roi ni arnaquer le roi ni faire entendre le roi quoi que ce soit tout est pris en mesure dans une perfection absolue Et la Torah crie quand elle accuse par une personne qui est négative Combien est bête cet homme-là qui ne voit pas le monde que j'ai créé dit la Torah qui m'a abandonné combien on peut manquer de cœur pour ne pas avoir servi le roi des rois Mais personne sur terre ne l'entend De là nous apprenons Quand une personne se lève le matin Si seulement il pouvait voir des Zohar Akadosh mais qu'il sache que les anges se tiennent juste à côté de lui quand il sève le matin et sont là pour témoigner de lui Et lui ne les voit pas ne les entend pas ne les comprend pas Alors qu'en réalité un homme non seulement il n'est jamais seul mais chacune de ses respirations chacune des choses comme une caméra qui était sur nous ça fait un peu stressant quand même Stressant pour celui qui faute mais pas stressant pour celui qui Vous imaginez un petit peu une personne qui fait du mal Si elle pouvait voir ce qu'elle a autour de lui elle arrêterait tout de suite de faire du mal cette personne Une personne qui s'est le matin qui crie de toute façon on a marre de vous tous Si vous voyez les anges qui le regardent et qui sont dégoûtés de sa conduite Mais il y a ceux qui sont capables de les percevoir Il y a ceux qui ont une âme très fine qui sont extrêmement pures comme ce fut le cas Et s'il ne les entend pas Et bien qu'il sache que ce qu'il fait ce qu'il dit de toute façon tout est inscrit et il ne pourra pas y échapper Et c'est à ce moment-là que Rabbi Chia il dit Ceux qui ont fait la volonté d'Hachem de ceux qui ont fait ce que la Torah leur demandait car ils n'auront de peur si ce n'est que de respect et d'honneur à leur insu ni la peur dans ce monde-là ni la peur dans l'autre monde d'arriver devant Dieu Car ils sont les héritiers du Olam Abba et quand ils font la volonté d'Hachem d'avoir veillé à lui d'avoir fait toute leur vie attention Rappelez Baba Salé à la vache à l'homme dans sa biographie quand il s'assied il demandait toujours à son chamache de voir si Sajal Abba il était bien tiré s'il était bien habillé s'il était bien comme il fallait Lama Baba Salé à son niveau à lui il sentait exactement les anges qui étaient autour de lui je donne un exemple imaginez que là où vous soyez vous avez des envoyés du roi qui sont juste à côté de vous comment vous allez vous comporter ? de folie vous avez honte vous savez qu'ils vont tout rapporter au roi donc vous allez tout faire pour plaire pour qu'il raconte des belles choses sur vous c'est ce que vient nous enseigner ce Zohar il dit quand tu fais des belles actions quand par exemple quelqu'un m'a demandé de la tzedakah c'est très dur en ce moment les gens sont très serrés c'est pas évident si il y a les envoyés du roi qui sont à côté de toi et il y a un pauvre qui te demande de l'aide comment tu vas faire ? attendez bien sûr bien sûr je sais qu'il va me raconter au roi on était avec lui qu'est-ce qu'il est généreux il n'avait pas beaucoup et même avec ça il a préféré couper sa baguette en deux donner la moitié à l'autre malgré le fait qu'il était fatigué il a ouvert quand même le choukhanourour il a étudié deux halakhot il raconte au roi le roi dit béhemet et c'est tzadik chenadzadev et de l'autre côté malheureusement le roi m'kashin les éperouches à davar que bezrat hachem ce soir que je trouve je voulais le partager avec vous parce que je trouve merveilleux j'ai étudié il y a deux jours à toute vitesse comme ça j'ai lu à toute vitesse j'avais corné la page je me suis dit tiens et je vous dis franchement je l'ai mal expliqué parce que je suis un peu pressé par le temps parce qu'il y a un autre cours après moi j'ai mal expliqué mais ma cheta fastem c'est qu'il va rarber c'est qu'il va y avoir maurice quelle sifirat tu vas prendre pour rochachena chesed laquelle il voit t'y faire et malchout laquelle c'est qu'il y a mais un chesed chesed précède non ça va lui j'aime bien le matin quand tu te lèves tu es à Rachel comme ça comment tu es agréable tu sais que tu as des anges qui te regardent tu marches tout doucement tu n'es pas en slip tu te promènes torse nu t'arrives kadosh d'accord et toi Yosef comment tu parles à ton épouse égal comment tu dis aux enfants ou tu dis allez les amours habillez-vous maintenant nous ne sommes pas seuls nous sommes observés je vois tout à fait Gal dire à son fils tu n'as de la chance qu'il y a des gens qui nous regardent sinon c'est caché 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 le sourire le sourire je m'as compris c'est une très bonne question qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il est dans les champs si tu avais vu mon premier jour sur cette question là les champs c'est le coeur de chaque juif c'est ça les champs il est dans le coeur de chaque juif il vient voir si ce qu'il y a marqué dans les téhilim le téhilim tu peux me donner un sidour s'il te plaît juste pour répondre à Maurice pour cette bonne question pour répondre à Maurice dans Shira Shirim le chapitre 5 là-bas il y a marqué Shira Shirim voilà j'y suis chapitre 5 voilà exactement ce que Akadosh Baruch Hu nous dit à propos de Ani Lédodi Védodili alors dans le chapitre 5 on parle du mois des louls bâti les gani je suis descendu dans mon jardin dit Hachem comme je vous l'ai déjà expliqué dans la vie d'un couple réussi dans la chambre nous sommes des amants l'extérieur comme un frère et une soeur et pourquoi c'est très important de le comprendre parce que même si on se prend la tête avec sa soeur on ne pourra jamais divorcer d'elle c'est une soeur ainsi on doit être avec son épouse dit que tu es ma soeur donc Akadosh Baruch Hu il vient avec ses encenses il vient avec des parfums il est bon donc il a bien mangé il a bien bu avec des laitages apparemment parce qu'il y a plusieurs commentaires sur ça et là d'un coup écoute bien en réalité Dieu il nous dit je suis endormi mais mon coeur lui est réveillé et mon coeur en réalité bat en ma poitrine qu'est-ce que ça vient nous dire ne crois pas parce que tu ne vois pas Dieu tu n'entends pas Dieu qu'il n'est pas là mon bien-aimé il a un amour pour nous infini son coeur bat pour nous et qu'est-ce qu'il nous dit pendant le mois des loups les 40 jours pitrili ouvre-moi la porte toi qui as la clé dans ça c'est Enrico pitrili achoti toi qui es comme ma soeur rayati ma compagne yonati ma colombe tamati mon intégrale et nous qu'est-ce qu'on dit je me suis déshabillé j'ai embré ma chemise et mon bien-aimé a mis sa main par le trou de la serrure qui vient on met un amour comme tu as n'aimé les dodi et les dodi et les dodi et les dodi c'est cette fameuse phrase seulement nous qu'est-ce qu'on a fait le roi il nous a appelé et nous on s'est déshabillé on est parti dormir c'est pour ça qu'on commence les sirotes avec on a enlevé nos habits et on est parti dormir et quand on a réalisé combien Dieu nous aimait il a disparu et il est parti et notre âme est sortie à cause de notre parole ça veut dire quoi maintenant tu viens maintenant que Roshoshana est passé tu viens pleurer maintenant que Kippour est passé tu viens parler avec Dieu tu as arrêté tes slichotes tu as arrêté de demander pardon à Dieu tu as demandé tout ça et alors quoi bon c'est bon je l'ai demandé et je ne l'ai pas trouvé c'est quand après les 40 jours quitte Bati Légani il remonte dans son trône si tu veux retrouver maintenant il faut ouvrir les 7 cieux qui ont été fermés depuis la destruction du temple d'accord et maintenant que je lui parle il ne me répond plus c'est une allusion et donc j'ai trouvé après on parle des allusions des mondes supérieurs qu'il y a des anges à chaque palier il va falloir passer les gardiens de chaque palier mais là dans cette période là Annie il est d'Odi vedo d'Ili tu regardes bien les sophites il vote c'est Yud 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 4 fois Yud Yud ça fait 10 4 fois 10 40 qui correspondent aux 40 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Yom à Kippurim voilà pour répondre à ta question il est dans le coeur de chaque juge si tu veux savoir c'est quoi le jardin dont on parle alors sache une chose en Eretz-Israël il y est toute l'année c'est marqué on vient de le lire car les yeux de Dieu du début de l'année jusqu'à la fin de l'année exigent la terre d'Eretz-Israël Dieu vit en Eretz-Israël et son émanation va dans c'est à dire le kavod d'Hachem va dans le monde entier mais où est-ce que se trouve l'Hachem c'est pour ça que quand tu es à Paris par exemple et que tu pries à Murgé et bien quand tu te tournes tu te tournes vers ton interlocuteur quand tu parles à quelqu'un tu te tournes vers lui si tu me parles tu ne vas pas te retourner vers la porte vers moi alors pourquoi on se retourne tous vers Jérusalem parce que l'Acherina se trouve là-bas Dieu se trouve là-bas sinon s'il était partout tu peux prier dans n'importe quelle direction et quelqu'un il m'a écrit un jour mais je ne comprends pas Rav Tutu mais Dieu il est partout oui donc dans ce cas-là tu peux prier vers New York vers Hong Kong bien sûr non Dieu n'est pas partout il remplit le ciel et la terre de sa gloire mais lui il est où ? il est au côté de la Mahara et nous on se retourne vers là-bas quand on est en Israël on se retourne de là où il est il n'est pas simplement en Israël les yeux de Dieu sont sur tout le territoire d'Eretz-Israël mais lui où il est au côté de la Mahara c'est pour ça que toute la citra hara toutes les forces du mal comme les réformistes les libéraux tout ce balagan pourquoi il a lieu là-bas pourquoi ça part toujours de là-bas ? parce que là où il y a du miel il y a des mouches Baruch Adon Aïdou Amen Aïdou Sous-titres par Jérémy